Je voudrais tout d'abord remercier les maires de toute la région de Ziguenchor qui ont bien voulu marquer de leur présence cette cérémonie de lancement. Malgré la chaleur, nous sommes tous là et nous n'avons pas bougé de nos sièges parce que nous sommes déterminés à réussir cette initiative 500 qui consiste à accompagner 500 jeunes et femmes vers la réalisation de leurs objectifs sociaux. Donc il s'agit pour nous de vous mettre le pied à l'aider. C'est sur vous que reposera le Sénégal de demain. Vous avez une grande responsabilité, chers jeunes. Cette responsabilité vous engage, vous incombe, vous oblige. Ne passez surtout pas à côté de cette responsabilité qui vous attend et vous suit comme une ombre. Chers jeunes, la réussite est possible dans notre cher pays de Sénégal. Notre rôle, nous, politique, c'est de vous montrer le chemin, de vous accompagner, de vous former, vous donner les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs. Je le dis avec force, vous et nous, ensemble, pouvons relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Ces défis ont pour nous le renforcement de la confiance en soi, le développement de l'esprit entrepreneurial, l'insertion professionnelle rapide des jeunes diplômés ou non-diplômés. C'est tout le charme de cette initiative Objectif 500. Le message est clair. Vous donnez à vous, jeunes de ce pays, les outils pour ouvrir toutes les serrures. Ensemble, construisons le Sénégal de tous. Ces initiatives sont notamment le producte DERFJ, ANPEJ, FONGIT, Agri-Jeunes, Agroport, etc. Pour toutes ces raisons, Objectif 500 s'impose. Parce qu'il s'agit d'accompagner les jeunes et les femmes à bénéficier de toutes les initiatives que le président de la République a prises. Ensemble, nous pouvons déplacer les montagnes, construire un bel avenir. Voilà pourquoi je vous invite à méditer les paroles de cette belle chanson du groupe Ivoirien J.C. Pluriel intitulée « L'année de bonne année ». Nous avons certes bénéficié de la confiance du chef de l'État, mais les maires sont ceux-là qui ont bénéficié de la confiance des populations locales. Et donc, ils ont un grand mérite et on devrait vraiment vous le reconnaître, monsieur le maire. Je vous remercie vraiment pour ça. Je remercie à tous ceux qui nous ont accompagnés. Je vous remercie à la délégation Yudogé-Pikin, département Pikin, mon camarade Alliance pour la République, région de Ziegenchor, région de Dakar, Feputi-Sénégal.